Le paradis sur terre Bienvenue dans un paradis sur terre, ou tout du moins, ce qu'il en reste. Nous sommes à Ankor, un complexe de temples qui un jour abritait au nord-ouest du Cambodge jusqu'à 750 000 personnes. Des temples extraordinaires datant du XIIe siècle qui ont été laissés à l'abandon pendant près de 700 ans. De très nombreux et complexes canaux ainsi que des réservoirs gigantesques suggèrent que la zone était beaucoup plus fortement peuplée que ce que l'on peut penser. Dans bien des religions, l'eau est un élément omniprésent et primordial qui par exemple permet de se laver de ses péchés et de tout ce qui est négatif autour de nous. Pour les gens d'Ankor, l'eau était un élément extrêmement vital. Grâce aux canaux retrouvés ainsi que les réservoirs sur place, tout semble indiquer une utilisation quotidienne de l'eau. et pas que pour les cérémonies. Il y a un petit peu plus de 1000 ans, les Khmer apparaissaient au milieu des forêts d'Asie du Sud-Est. Fortement influencés par les textes hindous et bouddhistes, ils construirent d'innombrables temples afin d'exprimer leur foi. Le temple d'Ankor Wat n'est qu'un temple parmi la myriade de beauté qui constitue la région d'Ankor. Le temple d'Ankor Mais le temple d'Ankor est un endroit si unique qu'on le réfère très souvent comme l'œuvre des dieux. Au XIe siècle, l'Empire Khmer s'étend depuis la frontière nord avec la Chine, jusqu'au sud et la mer de Chine. De la Birmanie à l'ouest jusqu'au Vietnam à l'est. Pourtant la grandeur d'Ankor Wat laisse penser que le royaume Khmer s'étendait bien au-delà de ce qu'on peut penser. Et de récentes découvertes laissent présager que la région d'Ankor était la plus grande cité antique du monde. Ce sont peut-être dans ces forêts silencieuses et impénétrables que nous pouvons retrouver les origines de la prospérité du peuple d'Ankor. D'anciennes théories ont déjà fait le lien entre les grandes réserves aquatiques de la région avec l'essor, mais malheureusement elles n'ont jamais été reçues par les académiques. Heureusement aujourd'hui l'étude de ces barrés, ces énormes réservoirs, ramènent l'idée sur le devant de la Seine. Dans la culture Khmer, ces énormes étendues d'eau représentent l'infinité des océans desquels ont émergé les peuples et les terres. Mais que dire de tous ces canaux ? N'est-il pas possible qu'ils aient eu une réelle utilité plus qu'une vocation spirituelle et religieuse ? Aujourd'hui le système de canaux d'Ankor est toujours utilisé par les locaux. Pourtant le mystère subsiste dans ce réservoir immense que l'on appelle le Barail Ouest. Nous avons sous les yeux l'une des plus grandes réserves artificielles d'eau de la planète. Ses dimensions, 8 km de long sur près de 2 km de large. Et pourtant ce n'est là qu'une partie du système de gestion aquatique de la région d'Ankor. Le système imaginé par les chercheurs alternatifs correspond à un dispositif de retenue des eaux dont aurait besoin uniquement une métropole, une ville de très très grande taille. Et en remontant encore un petit peu plus loin, nous trouvons une deuxième structure qui visiblement reprendrait les caractéristiques de la première et confirmerait le dispositif de retenue des eaux. En raison des efforts qui se sont toujours focalisés sur la restauration du temple d'Ankor Wat, les canaux ont malheureusement toujours été relégués au rang de cinquième roue du carrosse. Heureusement, depuis une vingtaine d'années, de nombreux chercheurs alternatifs et indépendants se sont mis en tête de percer les secrets de ces réservoirs et canaux. Ici, nous avons un système conçu permettant de dispatcher l'eau vers la ville d'Ankor Thom, dans un réservoir pour aider aux activités quotidiennes de toute la ville. On voit donc que nous sommes à la fois dans le rituel, mais aussi dans le fonctionnel. C'est ainsi que Sam et Damien se sont mis à la recherche d'autres vestiges qui auraient été reliés à Ankor par l'eau. 10 km au nord-ouest d'Ankor Wat, ils trouvent une zone dépourvue de systèmes hydrauliques. Pourtant, il y a bien un temple qui s'y trouve. Et comme partout ailleurs, ce temple était entouré d'habitations, de marchés et de zones agricoles. L'architecture du temple correspond à celle de la région d'Ankor. Le temple aurait-il été relié aux autres ? Et si oui, l'était-ce par des canaux ? Alors qu'Ankor était considéré comme une ville, nous nous rendons compte que son rayonnement dépassait largement les murs qu'il a délimité dans cette plaine. D'ailleurs, on retrouve des vestiges qui semblent presque sans fin au-delà de la zone d'Ankor. Les inscriptions murales des temples d'Ankor ne nous permettent pas de savoir combien d'habitants occupaient la zone. Par contre, nous avons une représentation très détaillée de toutes les activités quotidiennes de l'époque. Sous la tutelle de leurs dieux immortels, les habitants de la zone semblaient avoir une seule préoccupation au quotidien, le bon déroulement du marché. Les sculptures antiques représentaient les femmes comme les tenancières des échoppes locales. Les petits échanges étaient payés en riz ou en maïs, alors que les biens plus prestigieux, comme la vaisselle et les pots d'animaux, étaient payés en or ou en argent. Aussi étaient échangés sur place des squelettes d'animaux morts, qui probablement étaient utilisés dans le cadre de rituels de croyances et de religions. Fruits, légumes, poissons et volailles étaient disponibles en tout temps, alors que les femmes brillaient de mille feux grâce à leurs bijoux en argent. D'après un carnet de voyage chinois datant de la fin du XIIIe siècle, le choix était opulent. Ivoire, corne de rhinocéros, cire d'abeille, colophane et cardamome, tout était disponible dans les marchés d'Encore. Nous y trouvions aussi des vins fabriqués à partir de miel, de riz ou de sucre. L'existence de tous ces produits était dépendante du système hydraulique local présent jusque dans des zones complètement délaissées aujourd'hui. Mais jusqu'où s'étendait réellement la région d'Encore ? Et si sa prospérité était liée au canot, quelle a été la raison de son déclin ? Afin de découvrir jusqu'où s'étendait la population d'Encore, Damien Evans prolonge ses recherches au-delà des limites du temple d'Encore-Thomme. Camouflée sous la canopée, la découverte des limites d'Encore nécessite une approche aérienne quelque peu inattendue. C'est parti ! Ici, la végétation est tellement dense que même depuis le ciel, on ne voit quasiment rien. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des outils qui permettent de distinguer les différences en termes de végétation et ensuite en tirer les conclusions qui nous permettent de se focaliser sur certaines zones plutôt que d'autres. L'équipe de Damien a trouvé l'outil parfait qui correspond à ce qu'il recherchait. Cet outil, ils l'ont trouvé en Californie dans un laboratoire étudiant la propulsion des jets et des avions. Lors d'une mission dans l'espace, la NASA a mandaté une de ses navettes pour focaliser son attention sur la région cambodgienne l'espace de quelques instants. Cette cartographie spatiale a permis de mettre en évidence de nombreuses modifications humaines du terrain représentées ici en vert et en jaune. Parmi les centaines de sites détectés, seule une toute petite poignée pourrait correspondre à des structures faisant partie d'un encor encore plus vaste. Ces nouveaux sites, Damien les a intégrés pour en tirer une nouvelle version des cartes d'encor dont tous les lieux sont connectés par les fameux canaux. Nous découvrons une immense cité comprenant plus de 70 structures inconnues et des centaines de sites archéologiques. Le tout sur une surface de plus de 1000 km², soit trois fois plus grand que tout ce que l'on aurait pu jamais penser sur la zone d'encor. L'histoire tout entière s'en retrouve changée. Encore n'est plus seulement composée d'une magnifique architecture, mais devient une ville, une zone, une région, ayant une fois accueilli une population immense et prospère. Aucune autre population dépendante de l'eau n'aura connu une telle réussite pendant aussi longtemps. Est-ce que les Khmers nous ont laissé un message à travers la région d'encor ? Encor, ce n'était pas que des temples, mais bien le centre culturel et économique de toute une région du monde. Une métropole plus grande que New York qui inspire aujourd'hui encore les concepteurs urbains de toute la planète. Les recherches et les foules qui ont eu lieu du côté du barail Est, que nous savons à présent asséché, ont réussi à mettre en avant une complexité extrême dans l'organisation du système de gestion hydraulique de la zone d'encor. Ce qui étonne le plus notre équipe de chercheurs est que le canal qu'ils avaient détecté s'arrête brusquement dans une zone où, normalement, le flot continu des eaux aurait été requis. Les canaux étaient utilisés pour l'accès à l'eau à l'intérieur de la ville. Mais les Khmers en ont construit aussi à l'extérieur. Ces canaux-là semblaient porter une dimension spirituelle. Ces pierres sont les sommets des Lingam. Ce sont les symboles du dieu hindou Shiva. Ils représentent la puissance créatrice et la promesse d'une fertilité future. Chaque Lingam ralentit, conserve ou accélère le mouvement de l'eau sacrée. Nous sommes à Kabal-Spin. Kabal-Spin se situe sur une plaine surélevée, 30 km au nord-est d'Ankor Wat. Depuis cette plaine, l'eau s'écoule vers les barailles avant de ne faire qu'un. L'eau sacrée est maintenant arrivée au cœur de la ville. L'eau sacrée est maintenant arrivée au cœur de la ville. L'eau sacrée est maintenant arrivée au cœur de la ville. L'eau sacrée est maintenant arrivée au cœur de la ville. Pendant trop longtemps, les archéologues pensaient que ces canaux n'étaient réservés qu'aux temples. Mais nous savons maintenant qu'ils s'étendent plus loin que quiconque aurait pu imaginer. Une toile d'araignées interminables, de canaux et de bassins, remerciant à la fois les dieux et permettant à toute une population de vivre allègrement. Toujours près du baraille est, un nouveau mur est découvert. Un mur latéral. Cette fois-ci, il traverse directement le canal. Ce mur est énorme. Il mesure un mètre de hauteur sur trois mètres de large. Son rôle n'était pas de ralentir le flot, mais bien de l'arrêter intégralement. Le style de maçonnerie date visiblement du XIIe ou XIIIe siècle, soit plusieurs centaines d'années après la construction du canal. Alors pourquoi bloquer le fonctionnement de ce que l'on a construit avec tant de ferveur ? Pourquoi bloquer l'eau sortant du baraille ? La raison, c'est que l'eau ne sortait pas du baraille. A présent, elle y entrait. Ce qui pourrait indiquer la possibilité de pénurie d'eau. Afin de faire entrer plus d'eau, les Khmer ont ouvert une brèche sur le mur longitudinal du canal. Pour ce faire, ils ont détourné un autre canal de 20 mètres de large coulant dans la direction opposée. Alors que les temples se multipliaient au XIe siècle, la demande d'eau croissait elle aussi. A tel point que le roi Jayavarman VII entreprit un chantier public de grande envergure. Durant ses travaux, dit-on, 80 000 hommes ont construit et entretenu le temple de Taprom. Un temple qui ne fait même pas la moitié d'Enkor Vat. Je sais. Du monde. Du monde. Du monde. Tu te laune. Ce. Tu le$1. Je sais. Tu te laune. Je sais. Tu te le. Tu te laune. Le meilleur moyen de comprendre les méthodes de construction anciennes et bien de les essayer à notre tour. Depuis plus de 50 ans, des équipes sont en charge de la reconstruction du temple de Bafouane. Les résultats sont souvent frustrants, voire déstabilisants. En étudiant le temple de Préhacane, une équipe allemande a réussi à accélérer ce processus. Le projet s'intitule Virtual Encore. C'est l'université d'Heidelberg en Allemagne qui s'en charge, mais pas son département archéologique. Ici, ce sont des mathématiciens qui sont présents. Et leur approche est très, très différente. Dans le temple de Préhacane, toutes les pierres sont uniques et pourtant, elles s'emboîtent et intègrent les pierres adjacentes. Jusqu'à présent, le temple a pu être plus aisément reconstruit grâce à leur logiciel Encore Temple Generator. Un logiciel qui permet de faire ce que les anciens faisaient à la main. Donner vie à un puzzle géant. Mais un mystère subsiste. Comment ces blocs de grès ont-ils été conçus ? Comment ces blocs de grès ont-ils été assemblés si facilement dans un puzzle si complexe ? Et que dire de ces trous si nombreux ? Ces trous, on ne les retrouve qu'ici. On ne les retrouve ni en Égypte, ni en Amérique andine. Ces trous ont encouragé une croyance toujours présente chez les Cambodgiens. Les temples auraient été construits par des géants. Les trous leur auraient permis d'y insérer leurs doigts pour soulever les blocs. Cette croyance possède une part de vérité spirituelle. En effet, cette architecture est si sublime que si elle n'a pas été réalisée pour les dieux, elle aurait pu l'être par les dieux. Au fil des siècles, la fascination qu'avaient les Khmer pour les temples n'a jamais baissé. Les temples n'ont eu de cesse d'être de plus en plus grands. Dans la région d'Angkor, nous comptons aujourd'hui plus de 1000 temples. A l'époque de la construction, plus de temples nécessitaient plus d'hommes, plus de main-d'oeuvre, et donc plus de riz qu'il fallait irriguer avec de plus en plus de canaux. Malheureusement, cette croissance ne pouvait durer éternellement. La zone presque inhabitée aujourd'hui avait un tout autre aspect dans les temps anciens. Près des temples principaux, nous avions une mer de maisons en bois. Alors que Londres comptait seulement 30 000 habitants, près d'un million de personnes peuplées encore. La prospérité de la région dura pendant près de 600 ans. Mais aux environs de l'an 1400, le rêve s'écroule. Le complexe urbain a épuisé ses ressources. Par exemple, ce mur était un pont à l'est de la ville lors de son apogée. Ce qui fut un temps un passage au-dessus du canal s'est transformé petit à petit en barrage. Détournant les flots vers les zones plus demandeuses, il finit tristement par échouer. Les structures de gestion de l'eau devenaient inutiles. En quelques décennies seulement, la nappe phréatique diminue drastiquement. Depuis les arrivées d'explorateurs européens au cours du XVIIe siècle qui ont décrit la magnificence des temples d'Ankor et d'Ankor Wat, nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi ces temples ont été abandonnés 500 ans plus tôt. Les coupables habituels pour expliquer cela sont les guerres, les envahisseurs, les révolutions religieuses ou les perturbations naturelles sans précédent. Mais ici, la réponse se trouve peut-être ailleurs. Les perturbations environnementales peuvent mettre à mal les sociétés les plus stables et les plus développées. A l'époque, les Khmer étaient la plus ancienne civilisation d'Asie du Sud-Est. D'après la mythologie, ils descendaient du dieu serpent Naga. Après 600 ans de croissance, la cité d'Ankor Wat devait malheureusement connaître sa chute tragique. Les dieux alors disparus, la nature reprend ses droits sur la ville. Les racines d'arbres se sont faufilées dans toutes les crevasses apparentes, comme si les pierres de ces magnifiques temples n'étaient alors plus que de tristes passoires. Les ressources naturelles ont été épuisées et le peuple fut le premier à en payer les conséquences. une histoire qui devient presque habituelle. Nous avions dans la région d'Ankor ce que nous avons aujourd'hui dans le monde moderne, une gigantesque infrastructure composée d'un réseau qui couvrait près de 1000 km². Et pourtant, tout cela n'est plus. Et quand on pense qu'entre l'an 1300 et 1700, il y a eu des modifications et des changements climatiques qui sont intervenus à l'échelle mondiale, dont on mesure encore peu les impacts, on se rend compte vraiment qu'on est dans une situation qu'on est peut-être en train de revivre aujourd'hui. Malgré la désertification de la région, certains temples n'ont pas totalement été abandonnés. Une poignée d'âmes dévouées et de moines se sont évertués sans limite à tenter d'entraver la désuétude et l'état de délabrement qui menaçait la région. Contrairement aux ruines grecques ou égyptiennes qui ont été entièrement délaissées, encore est resté un lieu de pèlerinage du monde bouddhiste. Et c'est là le dernier et paradoxal message livré par ces temples. L'héritage spirituel est le seul qui démeurera toujours intact. ou dans le dernier et c'est le seul